Générique Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le président élu de la République, Jovenel Moïse, rejette une fois de plus les accusations de corruption portées contre lui par l'unité centrale de renseignement financier Ucref. Monsieur Moïse promet d'intenter une action en justice contre tous ceux et toutes celles qui ont essayé de ternir son image. L'unité centrale de renseignement financier Ucref confirme que le rapport relatif au dossier du président élu Jovenel Moïse ne comporte aucune erreur. Alors que la BNC a certifié dans une attestation rendue publique que le compte mentionné par l'Ucref est en gourde et non en dollar américain. Le second tour des élections pour le renouvellement du tiers du Sénat et les élections locales aura bien lieu le 29 janvier prochain comme annoncé par le CEP. Le président élu de la République est de retour au pays après sa visite privée en République dominicaine. A son arrivée à Port-au-Prince, Jovenel Moïse a rencontré la presse afin de faire le point sur un ensemble de dossiers et notamment celui de l'Ucref. Monsieur Moïse a une nouvelle fois affirmé qu'il n'est pas impliqué dans le blanchiment d'argent. Il estime qu'il est victime d'une manipulation politique en raison de la faiblesse des institutions. L'ancien PDG de Agritrans a indiqué qu'il a gagné sa vie de façon honnête grâce à des prêts qu'il a pu contracter auprès de la BNC et qui lui ont permis de renforcer ses entreprises. Il promet d'intenter une action en justice contre ses détracteurs. Le premier prêt que j'ai fait en revue, j'ai développé en BCA en 1997, en 2017. Et j'ai eu des haïtiens qui sortent en province et qui prêtent en revue toute banque qui est en revue dans le pays. Sauf City Bank. Pas de banque ici dans la Haïti qui pas de dossier de prêt Jovenel Moïse Lacay. Ça qui finit paye, ça qui peut finit paye. Tout ce que j'ai possédé dans le pays, c'est le crédit qui est bon. C'est le crédit qui est bon. C'est le crédit qui est bon. Parce que tout citoyen vient d'obtenir le travail, vient d'obtenir une riche, parce que la richesse est une vertie. Il n'y a pas d'erreur dans le rapport de l'UCREF. C'est la garantie donnée ce mercredi par le directeur général de l'institution qui a rencontré la presse pour faire le point sur le dossier de Jovenel Moïse. Ainsi, l'Unité centrale de renseignement financier invite les autorités judiciaires à faire le suivi de ce rapport en vue d'établir la vérité sur la question. Sonel Jean-François précise qu'une enquête ayant permis de constituer ce dossier a été initiée en 2013 et transmise à la justice en 2016. Les recommandations ont été formulées à la lumière d'informations fournies notamment par les institutions bancaires où Jovenel Moïse possède des comptes. Entre-temps, la confusion continue d'être entretenue concernant la monnaie dans laquelle les comptes sont réellement libellés. Et ce, bien que la BNC ait remis à l'intéressé une attestation certifiant que le compte incriminé numéro 0340 00272 soit un compte en gourde. Pour plus de détails, suivez ce reportage de Lucner Garraud et Guitry Choisy. Y a-t-il eu erreur dans le rapport que Lucreff a soumis à la justice haïtienne? Cependant, pour un même numéro de compte, deux informations différentes ont été transmises. Sur le document fourni à Lucreff, la banque a coché la case dollar pour le compte 0340-00272. et à Jovenel Moïse, elle a soumis une attestation en gourde pour ce même compte. Sonel Jean-François campe toutefois sur sa position. Cette deuxième information ne l'engage en rien. Entre-temps, l'ancien juge d'instruction se dédouane. Sonel Jean-François dit avoir juste transmis le rapport concernant Jovenel Moïse, accompagné de trois autres, à la justice haïtienne. Ce dernier ayant été initié en 2013, suite à une déclaration de soupçon produite par une institution bancaire. Le directeur général de Lucreff, dans la foulée, indexe les autorités judiciaires qui, selon lui, ont perdu trop de temps avec ce dossier. Laissant ainsi le champ libre à toutes sortes de spéculations, regrette l'homme de loi. Lucreff se conforte dans sa position en se dédouanant. Le président élu Jovenel Moïse maintient sa ligne de défense. Les montants sont en gourde, non en dollars. Et les sénateurs pour la valasse ont trouvé de nouvelles munitions pour leur combat. La justice seule a le dernier mot, mais ne semble pas être trop pressée de le dire. Le Conseil électoral provisoire met les dernières touches avant la tenue des élections pour le renouvellement du tiers du Sénat et les collectivités territoriales. C'est ce qu'a fait savoir la porte-parole de l'organisme électoral, Nicole Siméon. Selon Mme Siméon, les matériels non sensibles sont déjà arrivés au pays et le personnel du CEP est déjà mobilisé à l'approche du scrutin. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 À la prochaine. Même heure. Même chaîne.